... ... ... ... ... Les théologiens du marché néoclassique sont bien en peine pour en rendre compte. Le cadre théorique néoclassique, il faut savoir qu'il ne permet pas de forcer la crise. La crise chez les néoclassiques, elle est toujours exogène, c'est-à-dire extérieure au système. Un peu comme si on expliquait la crise par l'arrivée soudaine d'une météorite en France. Face à cette théorie qui veut tout expliquer mais qui n'explique rien, se fait jour la nécessité de faire des journalistes qui permettent de penser les problèmes actuels engendrés par le capitalisme sans botter en touche. La crise, elle est aujourd'hui systémique, elle touche l'ensemble de nos vies, donc le travail, l'environnement, la technique, jusqu'au retour des guerres qu'on nous promettait aboli avec la fin de l'histoire dans les années 90. Le capital de Marx, c'est un texte qui est certes inachevé mais qui est très riche théoriquement. Il nous permet de penser l'évolution historique du capitalisme, de remettre en premier plan son caractère historique, donc transitoire, en lien avec ses contradictions en interne et de mieux le comprendre en étudiant des choses comme la lutte des classes, l'évolution du taux de profit, ce qui permet aussi de penser les crises et donc l'évolution du capitalisme. Pour conclure, la théorie économique de Marx doit être complétée mais elle pose des jalons pour penser au niveau économique et au-delà de l'économie et pour agir pour construire un futur désirable, débarrasser du capitalisme destructeur. Je vous laisse la parole à Frédéric. Merci. Tout est bon, ce que vous avez dit. Je vais essayer de vous apporter un peu d'informations sur la dimension, enfin sur les travaux économiques de Marx dans le capitalisme. Alors 150 ans après, parce que, parce que le capital, il y a 3 livres, alors j'ai eu une édition qu'on avait sortie autrefois, une édition sociale, pour 100 francs, pour 15 euros, on avait les 3 livres, on avait fait une grande affiche, avec le plan et tout, c'était formidable, on avait fait un tabac dans les universitaires, parce qu'on osait mener à la compagnie des logiques, en 1776. Donc le livre-là, c'est ça, il sort en 1877, on l'a mis. Et puis, les livres 2 et 3 sortent beaucoup plus tard, comme vous voyez, 1885 et 1894, qui sont évités par Engels, à partir de textes écrits par Marx, mais qui sont encore à l'état de brouillon, à l'état l'oculine, c'est tout écrit, mais de temps en temps, Engels, complet, puis il manque une feuille, etc. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que certains disent, il n'y a que ça qui compte, ça on ne s'en parle, d'autres disent, ben non, c'est les 3, d'autant que c'est là-dedans qu'on parle d'autres profils, par exemple, dans le livre 3, écrits, c'est pas dans celui-là, celui-là on parle des possibilités, donc voilà, comme on est 150 ans après, c'est les 3 qui comptent. Alors, le livre 1, c'est l'analyse de la marchandise et de l'analyse de la valeur, les universitaires disent, Marx, il a fait la théorie de la valeur, lui il dit, j'analyse la marchandise, c'est-à-dire méthode matérialiste, j'en tire, c'est la plus-value, la découverte de la plus-value, c'est la définition relativement rigoureuse, enfin vraiment rigoureuse, mais pour les sciences sociales, de l'exploitation, l'accumulation du capital, il débouche sur l'accumulation du capital et concentration. Le livre 2, c'est sur la circulation du capital, c'est des choses, le livre 2 a été beaucoup majoré par Rosa Luxembourg et par, plutôt, les gens qui sont après cette année de Tenski, ou par Ken, c'est-à-dire, et le livre 3, c'est le taux de profit, les crises, la régulation, et ce que nous appelons aujourd'hui, Marx n'utilise pas le terme, mais la régulation de profit, et donc, la régulation du capitalisme, c'est-à-dire, le réglage, on verra, mais on pourrait presque, même si ça c'est la base, opposer les conclusions qui sont là avec celles qui sont là, celles qui sont ici, en s'implifiant, et les gens qui l'ont lu l'ont compris comme ça, ce serait, il suffit de nationaliser les entreprises et puis de faire un grand truc public, tout marchera, et ça dit que c'est un peu plus compliqué, c'est la logique profonde qu'il faut changer. Je fais ça un peu, parce qu'il y a déjà aussi des choses beaucoup plus profondes là-dedans, mais il y a une différence, et c'est vrai que 150 ans après, ça on en a assimilé des bouts, ça on est loin de l'avoir assimilé dans le moment, chez les économistes, c'est vrai. Donc, 150 ans après, on a les livres 2 et 3, on a eu des développements ultérieurs que je vais présenter, en tout cas pour ceux de notre école, l'école à laquelle je me rattache, notamment au XXe siècle, avec la théorie du CME, alors pourquoi je dis le XXe siècle, c'est le CME, capitalisme, monopoliste d'État, la formule est par Lénine, c'est déjà le XXe siècle, je ne sais pas, mais c'est le XXe siècle, mais la théorie du capitalisme, le pays d'État, social, maintenant nous le disons, est-ce qu'il est taille social, est-ce qu'il est taille sociale, c'est Paul Boccarat, et tous les travaux, il y avait une rive en basse d'économie dans les années 60-70 à la mission économique, qui ont travaillé sur ces aspects de l'origine. La crise aussi du capitalisme du CME qui s'ouvre, et nous avons les premiers diagnostiqués, et le développement de la théorie de la suractivisation. Ce qu'il faut savoir et qui est intéressant, je ferai un ou deux trucs qui ne sont pas d'ailleurs... Oui, je m'appuie sur un livre, un livre de Paul Boccarat, qu'on a réussi à lui faire écrire, parce qu'il avait écrit une introduction au capital il y a quelques années, et il l'a relu, réécrite, modernisée en 2011, je crois, c'est arrivé quelque chose comme ça, ou 2012, dans un petit livre qui se trouve sur une couverture rouge, qui s'appelle « Le capital de Marx et au-delà », et qui est vraiment à peu près la matière de ce que je dis là, mais en plus, on peut prendre le temps de lire, etc., donc je vous le conseille, et les développements d'entre-au-delà, de ce sur quoi on s'appuie, et c'est le patrimoine du parti de la section économique. – Il y a la bibliothèque, là ? – Il est en vente, là. – Ah oui, il est en vente, là. – La table des copeaux. – La table des copeaux. – Pressez-vous, on doit en avoir sept. – Bon. – Un peu plus, plus le livre. On a plein. – Pressez-vous quand même. – Pressez-vous quand même, parce qu'à la fête de demain, il n'y en aura peut-être plus. – Eh oui ! – Ce qui est intéressant, c'est que, juste, en fait, les livres, quelques éléments d'histoire de la pensée économique, parce que, comme tu le dis, il y a un débat à l'économie, en réalité, c'est vivant. Marx, il s'appuie sur plein de travaux économiques, où il y a des gens, des économistes, des joies vulgaires, comme il dit, mais il y a aussi tous les économistes classiques, d'abord les physiocrates, puis Smith, je dirais un mot que vous connaissez, ou Ricardo. Et finalement, Marx, c'est un peu le dernier des économistes classiques, au bon sens du terme. C'est le premier de Marxisme. C'est le dernier des économistes classiques. Il se situe, donc, c'est ça. Et après Marx, il y a une rupture, pas seulement de l'U, mais il sort 3 ou 4. Vous voyez, juste après, 1071, ça c'est 1067, il faut 4 ans après, on a un anglais, Jevon. Un autrichien, Lenger, et un français, résident en Suisse, Valras, qui sortent, chacun, indépendamment, il ne se connaisse pas, il y a beaucoup de travaux d'économie, c'est-à-dire, un livre qui va, chacun va ouvrir, en fait, fonder la théorie néoclassique, qui prétend être classique, mais qui est déjà néo, et qui s'oppose en réalité à l'analyse de Marx. On a même une citation, je vous la donne des têtes, de Jevons, c'est un anglais, donc c'est plus cynique des anglais, surtout à cette époque-là, qui dit, c'est lui, Jevons, qui a fait un travail pour montrer que c'est écrit ces messages solaires. Et donc, Jevons, il dit, nos classes ouvrières, on est en France 111, et la Commune de Paris n'est pas séparé, nos classes ouvrières ont pris tellement d'importance, et de force, d'importance et d'organisation dans nos pays, qu'elles en viennent à menacer notre richesse, qui est le nord, je ne sais pas. Et il dit, en intro de son boutin, qu'il faut donc développer une théorie où le travail n'est jamais la cause de la valeur. Elle n'est pas mal, c'est bien comme ça. On dit à l'avance qu'il faut le faire pour survivre. Elle est belle, hein ? Pour les autres, c'est la même chose, alors lui, ça me dit là. Parce qu'il a tout raté en France, donc il s'est fait en plus de chants. Bon, mais, 150 ans après, il y a aussi le fait que le capitalisme s'est profondément transformé et a connu différentes crises. Et ça nous a enseigné aussi beaucoup. Alors, donc, je vais vous présenter la contribution de Marx à l'analyse du capitalisme, Marx et Oda. Alors, juste pour la petite histoire, c'est non seulement à partir du bouquin de Paul, mais c'est un cours que j'ai fait quand j'ai été invité dans une université chinoise, à la clénie marxiste et de sciences sociales de Oumann, la quatrième université chinoise. Parce qu'ils m'ont dit, on ne fait pas assez d'économie, non ? J'ai dit, oui, mais ils en font là-bas, la business que vous génie, mais c'est pas la même que moi, non ? Alors, un peu en amont du capital, quand même. Et excuse-moi, je refais des choses que vous avez probablement fait. La contribution de Marx, c'est critique du capitalisme, ça c'est très avancé, et piste pour une société communiste. Il a dit, moi, je ne peux pas, je ne suis pas un utopiste. Je ne peux pas, comme dans le bouquin de science-fiction. Complètement, c'est des pistes pour décider le communisme. Donc, il assise sur les contradictions avec sa méthode qui est le matérialisme dialectique et historique. Je ne développe pas, on pourra revenir. Il parle de l'aliénation et des mots de l'aliénation, c'est qu'on a des liens. Et, comme tu l'as dit, le capitalisme, il montre à quel point c'est un système transhistoire et historique, ni éternel, ni naturel. Mais, la chose importante, c'est que c'est à la fois révoltant, mais il a sa propre logique, il faut comprendre sa logique. Les limites de la contribution de Marx, c'est qu'elle est inachevée. Alors, dans plusieurs sens du terme, c'est-à-dire que, d'abord, comme je vous ai dit, il est mort avant de publier les trois livres du capital, il avait laissé le plan, etc. Il y a même ce qu'on appelle un livre 4, qui sont les histoires des théories, qui a été sorti, qui s'appelle « Les théories sont à plus de l'œil ». Mais, aussi inachevée, parce qu'il avait un plan d'ensemble beaucoup plus important, et il a restreint le plan du capital. Ça, c'est des débats des années 60, entre Paul Gocara, mon père, Alcusserl et d'autres. Les limites, c'est qu'il est dans la société et l'économie du 19e siècle. Donc, on n'a pas tout, ce qu'on a aujourd'hui, et nous, on n'a pas tout, les successeurs auront dans un siècle. Et donc, le capital, il a recentré sur les aspects essentiels, les lois, il dit, des lois générales moyennes du capitalisme. On peut distinguer, ça c'est le vocabulaire, on a nous, ce n'est pas le vocabulaire de Marx, du phénoménal et des phénomènes. Grosso modo, Marx, il faut s'enfoncer dans l'essentiel un peu plus abstrait, en veillant, par une méthode, justement, dialectique, à ce que les hypothèses qu'on fait, et pour faire de l'abstrait à partir de la réalité, corresponde quand même à la réalité, qu'on n'a pas enlevé les éléments fondamentaux. Mais on va quand même être dans une société moyenne. On ne traite pas, par exemple, il ne traite pas de la concurrence entre les États. La concurrence internationale, c'est hors de son plan. L'État, même en soi, c'est hors de son plan. Même si, pour illustrer, il parle du concret. L'éthiatique d'illustration. Ce n'est pas le plan de son analyse. Ça, il l'a laissé pour lui. Donc, c'est inachevé, ce point de vue-là, et c'est focalisé sur l'essentiel pour pouvoir l'opposer au phénomène. Et donc, c'est à pousser à développer plus avant, bien sûr. Enfin, plus avant, ce n'est pas revenir en avant de lui. Alors, avec la crise, comme tu l'as dit, il y a un retour vers la contribution de Marx, parce qu'il y a un retour de la critique du capitalisme. On s'intéresse à la contribution de Keynes, qui est venue après Marx. Et d'ailleurs, tu connaissais assez bien les travaux de Marx, même s'il s'est construit un peu antique, mais aussi lorsqu'on est en de Marx. Mais aussi les insuffisances, en réalité, du keynesianisme, avec un étatisme formidable. Et puis, on a les déformations de Marx. Par exemple, je prie quelques simplifications. Dans le pré-marxisme, une simplification pré-marxiste serait de dire, pour Marx, le problème, c'est les riches et les pauvres. Non, les classes sociales, c'est autre chose que riches et pauvres. On peut avoir, être ouvrier, avoir un rôle particulier à la production, ça ne veut pas dire forcément être pauvre. Donc, c'est une distinction assez différente. Et être exploité, ça ne veut pas forcément dire, pour ceux qui étaient là sur le feudalisme, on a vu ça sur les serres, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le servage, et qui qui est riche, qui qui est riche, qui qui est des paysans-lits. Parce que la production, et donc le rôle qu'on a dans la production, et le fait qu'on tire ses revenus d'une relation avec le patron qui domine les revenus, en vrai, en fait, ça détermine une lutte des classes et une situation tout à fait différente. Que simplement, le montant de son revenu. Le montant de son revenu, il renvoie à la répartition, à la consommation. Il est important, la représentation dans les modes de vie, mais ce n'est pas ça l'apport de Marx. Même si peut-être, pour les marxistes d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a tout un enjeu, par exemple, sur les sociologiques, il faut articuler les deux visions. Comment les gens se définissent dans leur représentation par la consommation, et comment, en réalité, ils sont impliqués dans des rapports de production avec l'exploitation. Bon, ça renvoie à ce terme fumeux, pour lequel on va avoir un article très intéressant dans l'économie politique, de classe populaire. Alors, aussi on dit, le capitalisme, d'après Marx, il serait uniquement mauvais, il aurait été atroce, et puis il serait tout le temps en crise. On a eu un débat avec les soviétiques, sur le débat avec les soviétiques. On n'a pas de quoi. Mais le capitalisme, d'après Marx, c'est aussi un progrès, comparé au feudalisme. C'est une libération, c'est une avancée, mais c'est important de voir ça, chez Marx. Et donc, l'enjeu, quand on dit Marx, et ce que nous dirons, nous, c'est, il s'agit, pour une société ultérieure qui va vers le communisme, de dépasser ce que sont les forces du capitalisme, et pour faire mieux, pas pour revenir en arrière, au lieu d'ignorer les problèmes que le capitalisme résout. Par exemple, la mobilité des salariés. Je vais le dire dans un instant. Ça nous envoie vers la sécurité de l'emploi et de l'information. Le capitalisme, le marché, est une façon de résoudre certains problèmes. Il ne s'agit pas de revenir en arrière en niant le marché, d'une certaine façon, l'Union soviétique va nier le marché, mais d'aller au-delà, pour une maîtrise des mobilités, au lieu d'un enracinement et de l'origine. Donc, les résultats, si on veut, les travaux de Marx, pour simplifier, c'est que le capitalisme, c'est un mode particulier de progression de la productivité totale du travail. Total, c'est-à-dire, en tenant en compte de la contribution et des salariés et des moyens de pollution. Mais, possiblement contre les êtres humains, en les rejetant dans le chômage et dans la pauvreté, et possiblement contre la société. Je dis possiblement, parce que bien sûr, nous voyons bien à quel point il est contre les êtres humains, mais il faut voir aussi comment il a développé les êtres humains et comment l'a développé la société, malgré tout, sous le capitalisme, par rapport au feudalisme. Il ne faudrait quand même pas dire... Dépasser, donc, l'idée, c'est faire mieux, s'attaquer au problème, plutôt que de régresser ou nier leur existence. Mobilité du travail, j'en ai parlé. Donc, nous parlons, par exemple, de dépasser les quatre marchés. Alors là, c'est plus Marx, mais pour vous insérer ça dans l'enjeu politique, de dépasser quatre marchés. Le marché des produits, le marché du travail, le marché des produits, c'est-à-dire le type de production qu'on a aujourd'hui marchande, le marché du travail, le marché de la monnaie et du capital, le marché financier, qui est sous forme de marché. Et le marché international, qui est transversal aux trois. Donc, je ne développe pas parce que... Mais si on prend subnitement le marché du travail, on pourrait commencer à le dépasser pour une mobilité, mais qui n'est pas par le marché, et donc qui se fait sans chômage. Une mobilité vers la formation et des alternances formation. Et une maîtrise par les gens, au lieu que ce soit les critères du marché qui disent qu'on est sensible. Ce n'est pas du tout la même chose que l'Union soviétique, où c'est un poids à vie, et on ne bouge pas. Même si l'Union soviétique, sous la pression de la réalité, a été obligée d'organiser des mobilités par derrière. Donc, les principales découvertes de Marx qu'on connaît, c'est la plus-value et l'exploitation. Le fait que le taux de profit joue un rôle central comme régulateur du capitalisme, et que le capitalisme, c'est une société totalement biaisée, si vous voulez, c'est un terme technique d'économiste, biaisé, mais on l'utilise partout maintenant, des investiciens, biaisé vers le profit et la accumulation du capital. Que... Ça, c'est important. Piketty n'a pas vu... Enfin, elle ne connaît pas. Il dit lui-même, je n'ai pas vu Marx, et ça se voit pendant le livre, il n'a pas vu. Mais, que la rentabilité... Ce que montre Marx, c'est qu'il y a des limites à la rentabilité, et qu'il y a des limites à l'accumulation jusqu'à un excès d'accumulation qu'est la suraccumulation. Il dit, le capital devient sa propre barrière à lui-même. Là où Piketty dit, pour Marx, c'est l'accumulation infinie de capital. Au contraire, le contraire. Il y a des limites, et c'est ça qui va déterminer les clés. Et, qu'il y a des solutions et des issues de l'intérieur du système à travers des crises et des fluctuations. Ce qu'on peut ajouter qu'il n'a pas dit Marx, mais la société, il y avait un moins d'histoire pour voir, c'est que, d'une certaine façon, il se transforme à l'intérieur, dans ces crises. tout en maintenant un certain nombre d'éléments fondamentaux qui reviennent après de façon, même éventuellement, exacerbée. Mais il y a des transformations profondes et des amendements de sa logique pour savoir les crises. On ne peut pas dire que le capitalisme et la créativité sociale n'est pas une transformation profonde. Et donc, c'est une société marquée par une régulation par des crises et par le chômage. Donc, le capital, c'est qu'en un moment, la recherche sur les moyens nécessaires du capitalisme, processus inachevé, incomplet, ça je l'ai déjà dit. Alors, son souci, c'est éclairer les luttes politiques en se nourrissant. Lénine parle de trois sources, là il y en a quatre. Lénine, il dit Marx, c'est Allemagne, France, Angleterre. Donc, la philosophie allemande. Les luttes politiques et sociales, notamment en France, mais pas uniquement. Les lectures de socialistes utopiques, effectivement, mais qui sont souvent françaises, mais pas accueillies à l'Angleterre, et l'économie politique classique qui est en même. C'est les différentes sources qu'il a dit, mais il en a eu. Et ce qu'il explique, c'est que les racines de la politique sont dans les luttes sociales et les luttes de classe et dans les conditions matérielles de la société. Ce n'est pas dans l'organisation juridique. Lui-même, il explique comment, ayant eu à résoudre un problème pour des paysans sur le bois et le ramassage du bois, il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas faire une proposition juridique pour les appuyer, mais qu'il fallait rentrer dans l'analyse fondamentale économique de la politique. Donc, et que ces conditions matérielles sont liées à la production matérielle et sont expérées par une structure et des formes sociales. Et c'est ça qu'il faut changer. Dans quelle mesure les amendements et les changements qu'on fait permettent de changer cette structure sociale ? Et donc, ça renvoie à l'enjeu qu'on a, comment être un parti révolutionnaire et des transformations concrètes. Il ne suffit pas de dire la transformation concrète. Quelles transformations concrètes peuvent permettre d'être révolutionnaire et de changer la structure sociale ? Ou comment donner à voir le fait qu'elle change la structure sociale ? Pour donner un sens. Mais c'est ouvert. Et il s'agit de faire un lien entre l'économie et le non-économique. Dans Marx, il y a les deux. Il y a l'économie. Il y a ce que nous appelons nous aujourd'hui, il ne donne pas un mot, l'anthroponomie. C'est le mot que donne Paul Boccarat, l'anthroponomie. L'économie, elle est définie par Marx. Parce que les économistes définissent l'économie n'importe comment. C'est tout ce qui est la rareté. Donc, le mariage, s'il manque des femmes, il y a des fous. Très nouvelle d'économie, Becker. Le mariage, s'il y a insuffisance de femmes, c'est une économie du mariage. Ouais, non mais... Il y en a d'autres. Enfin, je vous dis des trucs complètement. Mais, donc, tout ce qui est rare, c'est l'économie. Il y a des gens intermédiaires qui disent, c'est tout ce qui est compé par l'INSEE, le qui... Bon, c'est le mot, c'est le mot, c'est le mot. C'est la transformation, au cœur, la relation homme-nature. C'est la transformation de la nature par les êtres humains pour leur subsistance matérielle. C'est tout ce qui tourne autour de ça. C'est la relation homme-nature. Et l'anthroponomie, c'est la relation entre les êtres humains, c'est-à-dire la transformation des êtres humains par eux-mêmes, la génération. Et donc, c'est pas complet de pensée. Pareil dans la réalité, parce que quand on produit, on a des relations sociales entre les êtres humains, ne se passe qu'au travail. Donc, les deux sont liés, mais on distingue. Vous avez cette belle citation de Marx, en même temps que l'homme agit par son mouvement sur la nature extérieure et la modifie, il modifie aussi sa propre nature et développe des facultés qui y se modifient. On va parler de l'essence d'humanité. On saute ça, parce que sinon, on peut définir la notion de civilisation, mais voilà. Disons que, quand même, on peut insister sur le fait qu'il y a une dualité, il y a le capitalisme avec son autre profil, et il y a le libéralisme, qui est plutôt au niveau des idées et de la représentation, qui repose sur l'idée que tout est contraint entre deux individus, donc individus coupés des autres, sans lien, entre deux individus égaux. C'est ça le libéralisme. Pensez à Macron, par exemple, il faut tout retransformer en contraint entre deux individus égaux, sauf qu'on fait le silence, on prétend qu'ils sont égaux en droit, mais on fait le silence sur le fait qu'ils sont totalement inégaux en ressources, alors qu'ils sont ici, ressources matérielles et même ressources culturelles. que j'y reviendrai dans le contrat de travail. Voilà. Alors, l'économie politique, c'est les physiocrates français et les économistes anglais qui ont mis en avant l'idée qu'il y a des lois nécessaires en économie, dans les sciences sociales. Il y a des lois de l'économie, mais on va mettre l'eau dans le gaz, c'est pas bien. mais eux les présentent comme des lois naturelles. Donc il faut revenir à la nature, à la végalité et virer cette société aristocratique et nobiliaire, c'est ça. Nous, nous avançons sur l'idée qu'il y a des lois historico-sociales, c'est-à-dire qu'elles ont un côté nécessaire mais qui correspond à un moment historique et à une organisation de la société nature. Et donc, ils opposent la nécessité et la morale, la justice, il ne faut pas se réveiller contre l'ordre et donc, il ne faut pas inventer un autre système. Ça, c'était les physiocrates et les connaissances. Le socialisme scientifique, qu'on a appelé le socialisme scientifique, qu'Engels a appelé le socialisme scientifique par rapport au socialisme utopique, c'est de dire, oui, il faut prendre la justice morale qu'il y a de ces utopistes, mais l'articuler avec la nécessité. Et donc, la nécessité historique, c'est un déterminisme relatif qu'on prête à Marx, un hyper-déterminisme, une sorte de pré-déterminisme. Non, ce que dit Marx, si vous voulez, c'est comme de dire que l'avenir, il y a des éléments qui sont un peu dans un cône. Il y a tout un éventail possible et à inventer, mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles. C'est bordé, entre guillemets. Il y a des choses qui ne sont pas possibles. Quand même, des conditions objectives, à un moment donné, qui jouent. On ne sait pas toujours les choses. Alors, c'est important d'avoir en tête cette distinction des quatre moments économiques que font les économies classiques et que Marx va beaucoup utiliser, entre d'abord la production, ensuite, il y a les produits, la circulation des produits, par le marché, mais pas nécessairement, il faut circuler par le banc, par le produit. Presque en même temps, il y a la répartition des revenus, mais c'est autre chose que la répartition des revenus issue de la production. et puis enfin, il y a la consommation. D'accord ? C'est quatre moments. Production, circulation, répartition, consommation. PCR, c'est tout. Et il faut articuler les deux. Certains ne se concentrent que là-dessus. D'autres que là-dessus. L'analyse systémique de Marx dans le déca, d'Als Capital, c'est que la circulation et la répartition, la circulation des produits, c'est-à-dire le fait que les produits, il y en a plus chez l'un ou chez l'autre aussi, et la répartition des revenus, les richesses, sont conditionnées par la production, par la structure des relations sociales, mais y compris par la consommation. Donc, la production est fondamentale, mais on peut traiter la consommation à condition qu'on ne fasse agir sur la production plus ou moins. Mais que cette structure des relations sociales, elle est historique et qu'elle est conditionnée, déterminée, si vous voulez, par le niveau changeant des forces productives naturelles, les moyens techniques, les technologies, c'est fondamental. Ça détermine les possibilités ou pas. Ça détermine au sens où ça dessine les possibilités. C'est pas automatique. On parle de révolution internationale et j'y en ai tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il y a la révolution en âge, mais ça veut dire qu'il y a une révolution objective et qu'en réalité, qui demande la vie dans laquelle la société va pouvoir. c'est la structure sociale actuelle de l'île. On voit. Une certaine. Tout dans la rue. Et donc, ça c'est l'élément méconnu, le développement des opérations productives, la technologie, qui peut modifier la relation sociale. C'est la chose très sous-estimée, y compris sous la pression de cette révolution qu'on n'attendait pas dans un pays arriéré comme la Russie de 1917, la Russie de Tsaris, où l'Émile est très conscient d'un arriération russe. Oui, mais on l'a fait la révolution parce qu'il y a l'opportunité de faire, mais on est marqué par l'arrière-ration et il faut faire le rattratage. Et donc, a posteriori, il a fallu justifier et dire, oui, mais ce n'est pas une histoire de niveau de développement si on fait la révolution. Donc cette histoire de développement d'ethnologie, c'est secondaire. Sauf que ça s'est posé justement pour les et ça a été un impensé considérable des marxistes. Des marxistes historiques. Marx insiste sur justement le contraint, le conflit entre la structure sociale et les forces politiques. Et finalement, il y a des transformations historiques de l'ensemble à travers des luttes sociales qui arrivent. Voilà. Mais le capital va plus loin. Il ne dit pas seulement qu'il y a des conflits entre les deux. Il dit entre les deux, il y a, alors il ne le dit pas comme ça, mais il dessine un entre-deux très important qui est le rôle du taux de profit et donc ce qu'on appelle aujourd'hui la régulation. Et la régulation, ça c'est la terminologie à nous si vous voulez, PB c'est quoi le coca ? La régulation, ça comprend trois choses. Les règles, par exemple les règles de marché, le comparaison des taux de par-marché, le régulateur et les régulateurs dont le taux de profit, la rentabilité, et les formes régulatrices, les prix par exemple. Des choses fondamentales ça en réalité, qui sont tout ce qui fait l'articulation entre les deux. Et donc c'est pas seulement les deux changent, mais éventuellement c'est ce taux-là qui va changer pour articuler le taux. Et d'ailleurs, je me permets une remarque, quand dans les prix, il y a une partie qui est obligée de tenir compte de la cotisation sociale et de cette transformation fondamentale qui est la sécurité sociale, déjà c'est plus tout à fait la régulation par les prix parce qu'il y a une partie qui est fixe et qui est fixée autrement que par la production. Mais justement, ça ne leur plaît pas, donc ça rentre en conflit avec la structure. Je ne fais pas le dessin sur toutes les accords contre les cotisations sociales et contre la sécurité. Alors, justement, je reviens sur ces moments économiques. En réalité, à la sortie, production, circulation, répartition, consommation, il y a aussi investissement. On peut appeler consommation, celle-là, consommation productive, si vous voulez. Il y a une partie du résultat de la production qui est consommée des revenus par mois. Ils sont consommés d'une partie qui sont investis. Et ça, ça permet de voir... Parce que l'investissement, il développe éventuellement les moyens matériels des machines. Il développe des moyens matériels des machines. Et la consommation développe les êtres humains. Tout ça, les êtres humains, ça sort de la société, les machines, ça renvoie à la technologie qui sort de l'économie aussi. C'est pour ça que je mets des pointillés. On sort vraiment de l'économie mais on voit la population. Mais les moyens matériels vont déterminer une nouvelle production. De même que la consommation qui donne le développement et un type de développement des êtres humains et le développement ou pas des êtres humains déterminent la nouvelle production. Et donc, c'est dans ce sens, quand on lit... C'est le dernier chapitre de Marse du Capital qui est très intéressant là-dessus. que, finalement, la répartition des revenus, l'utilisation de l'argent, si vous voulez, va déterminer les conditions de la production. Et on pourrait amener le crédit parce qu'il va dire si l'argent prend un investissement insuffisant, il faut aussi avoir le crédit qui va pousser les moyens matériels ou on pourrait dire de façon nouvelle aujourd'hui, il n'y a pas que les moyens matériels, il y a des investissements de recherche et de qualification. De recherche, ici, et de qualification qui sont en train de trouver, ils peuvent pousser. Donc, toutes ces nouvelles dépenses et tous ces nouveaux enjeux ou les services publics qui sont de côté plutôt à tous. Tous ces nouveaux enjeux et ces nouvelles dépenses qu'on peut voir uniquement comme de la consommation et de la répartition, si on les pose correctement et si on les produit au reste, ils peuvent pousser à changer la production. Sinon, ça va être décalé, il ne va rien se passer et ça va... C'est ce qu'on a quand on a le développement des services publics mais les multinationales viennent de l'autre côté et puis ils s'attendent. Puis finalement, les autres disent « il faut réduire les services publics. » Ça va ? C'est moi que j'espère. Bon. Alors, on rentre dans le vif. L'analyse économique du capital. Alors. Là, en fait, vraiment, j'ai essayé, il faut suivre l'ordre de Marx et l'ordre qu'on va prendre Paul d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a comme ça que ça marche parce qu'il y a vraiment des briques qui se rechaînent. C'est comme ça, la vie, il y a des choses. Donc, 1, l'analyse de la marchandise, pas la théorie de la valeur. La marchandise, elle a une forme naturelle, elle a une forme valeur. Une forme naturelle, c'est comment elle se présente. Je dis, naturellement, si vous voulez. Et elle a une forme valeur qui est différente. À la forme naturelle, correspond la notion de valeur d'usage, c'est-à-dire, ce qu'on va pouvoir en faire, qui est un aspect social, une enceinte pour écouter de la musique bien grosse, ça peut aussi avoir comme valeur d'usage d'être un tabou. Ça dépend si on a de l'électricité, si on a de l'électricité, si on a de l'électricité, si on a de l'électricité. C'est pour ça que c'est différent la forme naturelle et la valeur d'usage. Le caoutchouc remplace le bois, c'est pas la ferme super naturelle. L'aluminium remplace le bois, par exemple, pour les boiseries, les puissiers, c'est le côté d'un tabou. Et la forme de valeur, correspond à la valeur, qui analyse Marx, là je vais très vite, il dit ce qui est commun entre toutes les marchandises pour qu'on les échange, qu'est-ce qu'elles ont de commun ? C'est d'être issu du travail humain. Les marchandises, c'est celles qui sont reproductibles. Les œuvres d'art uniques, c'est pas des marchandises, même si il y a un marché. La nature, c'est pas des marchandises, c'est autre chose. Mais les marchandises, c'est celles qui sont reproduites, reproductibles, et donc semblables, qu'on peut comparer. Et donc, elles ont quoi en commun ? Pas d'avoir la même forme naturelle, parce que sinon, on n'en voudrait pas l'une pour l'autre, ou même pas d'avoir la même valeur d'usage. Sinon, on n'échangerait pas l'une pour l'autre, on veut une meilleure valeur d'usage ou une autre valeur d'usage que celle-là. Donc, elles ont en commun, par contre, d'être de commun. Et c'est dans ce sens-là qu'ils disent... Et on sait que c'est leur valeur qu'elles ont en commun, c'est ça qu'ils font. Et donc, je vais vite, c'est ça qui permet de justifier que la détermination de la valeur, c'est le temps de travail qu'il faut pour les produits. Alors, quel temps de travail ? Pas le temps de travail pour cette marchandise, mais un temps de travail socialement nécessaire, en moyenne, pour ce type de marchandise. Et au moment où arrivent des nouveaux produits, par exemple, imaginez... Donc ça, c'est Mars, c'est déjà très analysé par Smith et Ricardo. Imaginez des nouveaux produits, par exemple, vous avez... Ouais, on n'est pas tous plus jeunes, je ne sais pas. Avant qu'arrivent les calculettes électroniques, il y avait des calculettes mécaniques. Les deux ont la même valeur d'usage, finalement. Enfin, tant que ça ne gère pas les stocks, parce que maintenant, ça gère les stocks derrière et tout. Mais les deux ont la même valeur d'usage. Mais il y en a une, tout d'un coup, qui a beaucoup moins de temps de travail pour la produire. La calculette, la petite calculette quand elle est arrivée. Et donc, on n'accepte pas de payer les grosses machines mécaniques le même truc que la calculette. Donc tout s'aligne vers le bas sur le temps de travail socialement nécessaire, c'est-à-dire en moyenne qu'il faut pour produire ce type de valeur d'usage. Donc c'est ça aussi la concurrence. C'est pas que les choses sont payées autant de travail qu'il a fallu pour les faire. Autant de travail qu'on reconnaît nécessaire pour les faire. Et si t'as pas mis ce qu'il faut, tu t'alignes. Marx montre très bien comment les tisserands indiens ont été évincés par l'industrie anglaise, qui a fait des tapis très vite avec l'industrie de masse systématique et donc avec un temps de travail beaucoup plus faible que ce qu'il y avait dans les tisserands artisanales. Et donc ils ont été évincés parce que c'est quoi la marchandise et le marché capitaliste ? C'est que je compare deux marchandises l'une avec l'autre, même valeur d'usage, alors je paye le même prix, tant pis si l'autre, ça ne correspond pas à son temps de travail. Et donc, il y a toute une régulation qui se fait parce que finalement le temps de travail qui a été concrètement mis pour faire ce tapis dans 10 heures au lieu d'une heure, par exemple, il ne sera pas validé ce seul. C'est ça ce qui est le même. Ça va, vous suivez ? Je n'en trouve pas un style ? Bon. Et la valeur d'échange qu'on confond souvent avec la valeur, elle exprime la contradiction entre valeur d'usage et valeur, comme je viens de vous dire. Finalement, c'est dans la comparaison la valeur d'échange. Dans le capitalisme, l'échange n'est pas obligatoire, donc il y a une liberté et une souplesse du capitalisme, mais il y a des dominations et des insécurités. Par exemple, la force de travail, j'anticipe, on peut ne pas l'acheter. Et donc il y a du chemin. Alors que l'esclave, on le détient. Il faut quand même le faire bouffer. Oui, mais c'est aussi ça. Et le cerf, on a quand même quelque chose de l'immigration envers lui. Même si déjà, il peut crever sur place aussi. Deuxième chose, la monnaie. Je vais vite, hein. Moi, je vois que je vais très vite. La monnaie, Marx, il dit, c'est le corps de la valeur. Même si c'est une marchandise particulière, c'est le corps de la valeur. Alors, on peut définir les fonctions de la monnaie. Il y a Denis qui est là, qui est un corps spécialiste de la monnaie. Je vous présente, directeur de l'économie. Il a travaillé longtemps, la monnaie. C'est un monnaie. C'est un banquier. Il vient de sortir un livre, 7 leviers, pour l'étudier. pour l'autre utilisation de l'argent. C'est remarquable. Bon. Il y a quatre fonctions pour la monnaie. Fonction de thésaurisation, si vous voulez, on accumule de l'argent, de l'arbre, enfin, si vous voulez. Fonction d'unité de compte, ça permet de comparer tout. Fonction d'intermédiaire dans les échanges. Ça, c'est les trois fonctions classiques que disent les économistes. Et il y a une quatrième fonction qui est souvent omise, que Marx met en avant, Keynes aussi, c'est la fonction de crédit. Quand on crée de la monnaie, ça fait du crédit. C'est la quatrième. Mais c'est le corps de la valeur. La monnaie, ça permet la séparation entre un chat et un ventre. J'achète, je vendrai demain. Ou pas. Donc, ça, ça, ça commence à vraiment créer les possibilités de crédit. Donc, capitalise. Du coup, on a vraiment l'argent en soi quand la monnaie se développe. Donc, A, et donc, ça permet de commencer à avoir cette formule que je saute, où, finalement, l'argent va chercher toujours son plus. Et donc, le A, l'argent va chercher A prime, comme un A, quelque chose en plus. C'est pas plus d'être là. Et c'est ça. La recherche de la monnaie comme capital, je vais le dire dans un instant, c'est la réponse suivante, c'est de chercher à faire plus d'argent à prime. On le sait bien. Mais c'est déjà dans Marx très fort. Le capital pour Marx, c'est une valeur qui cherche son plus. Donc, traiter la monnaie comme une valeur, une somme dont on cherche à avoir plus, c'est la traiter comme du capital. Traiter des moyens de production comme uniquement des moyens de production, c'est pas les traiter comme du capital. Mais traiter les moyens de production comme quelque chose qui permet d'avoir plus d'argent, ça, c'est les traiter comme du capital. Et donc, le capital, les moyens de production, ils peuvent avoir presque tout le temps de la civilisation humaine. Donc, ils apparaissent indépassables. Mais le capital apparaît dépassable, c'est-à-dire la façon de traiter les moyens de production comme un A qui cherche son plus. Et donc, on peut dépasser le capital. Parce qu'il nous dit sinon, c'est natural, le capital apparaît toujours, le capital pour produire. Non ! Traiter les moyens de production comme du capital, ça, c'est spécifique. Et donc, la formule générale du capital chez Marx, elle se construit. Il dit, dans la société, quand c'est pas l'argent en soi qui prend l'importance, on est dans marchandise contre autre marchandise. M qui cherche M-Crim. M marchandise contre une autre marchandise M-Crim. Vous me suivez, ça va, les représentations avec des lignes ? Ça va ? Au milieu, bien sûr, en réalité, le troc, c'est dans le capitalisme. On passe par l'argent. Donc, M A est maintenant de temps. C'est-à-dire une marchandise contre de l'argent et puis de l'argent contre une autre marchandise. C'est souvent de temps. avec une scichon entre les deux. Et puis, finalement, c'est plus ça qu'on cherche. Les détenteurs d'argent qui considèrent que leur argent c'est du capital, ils vont chercher ça. Échanger de l'argent contre une autre marchandise pour faire plus d'argent. D'abord, par le capital commercial et ensuite, par le capital productif et financier, bien évidemment. Et donc, ça nous amène à la formule générale du capital. Il y a ça, mais en réalité, c'est un peu tronqué dans l'affaire. Parce que comment ça se fait qu'on a un A prime différent du A. Soit si on arnaque quelqu'un, ça arrive. Et dans le commerce, c'est pas mal fait. Mais ça ne suffit pas à expliquer une tendance aussi située et aussi longue. C'est qu'en réalité, les marchandises qu'on achète, elles sont particulières. On achète de la force de travail et des moyens de production. C'est ça, ce que fait le capitalisme productif. Et donc là, il va se passer quelque chose, on va transformer la marchandise en une autre marchandise. Il y a un procès de travail. C'est procès au sens processus de travail. Ou procès de production. Comme vous voulez, on peut le voir. Donc c'est là qu'il se passe quelque chose. Marx dit, pour comprendre qu'il se passe quelque chose, il faut rentrer dans le laboratoire. Qu'est-ce qui se passe dans le laboratoire ? Ici. Mais le capital veut toujours voir A de la prime. Il ne veut pas voir ce qui se passe là. Et les néoclassiques dont nous avons parlé, ils ne veulent pas voir ça. On achète la force de travail et ce qui compte, c'est le coût auquel j'achète la force de travail. Point. Comment ça se passe là-dedans ? On s'en fiche. Même s'ils vont essayer de peser dans le rapport de force pour écraser le salarié. Mais quand même, ce n'est pas ça qui compte dans l'archéologie. Alors que Marx montre, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'on va acheter des marchandises qui sont la force de travail et les moyens de production et qui vont faire quelque chose. De nouveau. Mais quand même, d'où vient le plus, le delta ? Parce qu'on a une autre marchandise, mais pourquoi elle vaut plus ? Pourquoi elle permet d'avoir un A prime qui est plus grand que A ? Avec un profit. Mais avec une valeur ajoutée. Alors, c'est parce que la force de travail est traitée comme une marchandise. Mais alors, si elle est une marchandise, la force de travail, vous comprenez ce que c'est que la force de travail, je n'ai pas défini. Mais c'est qu'elle a une valeur d'usage et une valeur. Sa valeur d'usage, c'est ce qu'on peut en faire. Sa valeur d'usage, c'est créer de la valeur. Le travail humain crée de la valeur. Il peut être transformé les éléments physiques pour nous, comme un pied, c'est créer de la valeur. Et il a une valeur, c'est ce qu'il faut pour la reproduire, la marchandise. Le temps de travail, c'est ce qu'il y a moins nécessaire pour la reproduire. Donc, c'est les moyens de subsistance pour faire simple. Pour la production de la force de travail. et ça, c'est inférieur à ce qu'il crée. Donc, il est capable de créer plus de valeur que ce qu'il faut pour la reproduire. C'est ça, les dirigeants. Et donc, quand elle produit, elle crée sa propre valeur, le salaire, et elle crée au-delà un plus qui va être la plus-value. Vous suivez ? Il faut voir deux choses. Il y a deux plus. Il y a un plus qui est la plus-value. C'est-à-dire, dans ce qu'il crée, il crée sa valeur et au-delà, la plus-value qui va être appropriée sous forme de profit. Mais il y a un deuxième plus qui, avant qu'il produise, la valeur de son salaire n'existait même pas. Et donc, il y a une valeur ajoutée qui est le salaire plus le profit. Vous suivez ? Par exemple, l'INSEE, qui est ma maison mère, quand elle calcule le PIB, le produit intérieur brut, la production, elle va additionner les productions. Pour additionner les productions, elle ne va pas compter, par exemple, la baguette de pain plus la farine en les additionnant parce qu'on compterait la farine de foie. Donc, elle va compter la valeur ajoutée uniquement à chaque fois. Et le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et donc, dans la somme des valeurs ajoutées, il y a le salaire et le profit. Ok ? Donc, c'est ça, la plus veille. Alors, commentaire de ma part. L'influence de travail est une marchandise, d'accord ? Ça repose quand même sur une certaine fiction juridique qui construit le capitalisme. Je viens de lire encore des travaux d'Alain Succio, qui est un juriste qui sera interviewé dans l'humain prochainement sur les questions de le travail, qui est assez limite, qui a aussi ses qualités, qui montre que c'est une fiction parce que on sépare la personne du salarié de son corps. Globalement, qu'est-ce qui se passe dans l'achat de la force de travail ? Dans le capitalisme, qu'est-ce qui se passe ? Acheter la force de travail, par exemple, ça veut dire, si moi je suis ton patron, excuse-moi, ça veut dire que je te dis que je vais te payer tant et pendant 8 heures, tu feras ce que je veux, d'une certaine façon. C'est moi qui vais déterminer ton travail, c'est la situation salariale, moi, ou mon entreprise, ou mes cadres intermédiaires, etc., qui vont déterminer ton travail pendant 8 heures. Donc, tu es un sujet, mais pendant 8 heures, tu travailleras comme un objet. D'ailleurs, les juristes disent, ce juriste supérieur, il dit, le problème d'un fort de travail, c'est que, du coup, le travailleur, il est à la fois sujet et objet de droit. Et il y a une contradiction. Mais c'est une fiction où, finalement, il y a ta personne, tu peux rester toi-même, donc, on dit, tu n'es pas citoyen au travail, tu restes toi-même, tu n'en penses pas moins, mais c'est ton corps qui est mobilisé. Sauf que, quand on va mobiliser le cerveau, qu'on va te demander d'y croire, à ce que tu fais, de prendre des décisions toi-même, d'être capable de coopérer, c'est-à-dire, y compris de communiquer avec d'autres travailleurs, etc., c'est aussi ta personne qui s'implique. Donc, c'est le corps, pour ça, j'ai eu l'entendie, mais il faut que le cerveau. Et donc, ça commence à faire de plus en plus mal, y compris que le burn-out, on dit, tu es un objet, mais tu dois être un sujet pendant que tu es un objet. Tu vas avoir ton opinion, mais ton opinion, il faut qu'elle respecte l'opinion de l'entreprise. Elle va te faire faute sinon. Et donc, toutes les questions de burn-out, de machin, c'est là-dedans. Et avec la révolution informationiste, c'est du tout. Mais aussi, bien sûr, de façon plus classique, la personne déborde cette force de travail qui est une fiction, une façon de réduire la personne du travailleur à une chose, à une marchandise, parce qu'il y a ses besoins sociaux, historiques, qui vont évoluer, y compris avec les luttes sociales. Et puis, elle a besoin d'être formée au-delà simplement d'une reproduction. Il y a une formation, un développement de cette personne qui montre déjà que ce n'est pas une pure marchandise, une chose inerte. Et donc, finalement, nous, on veut la faire complètement déborder et donner beaucoup plus de personnalité aux salariés et qu'il soit vraiment une personne et pas une chose. C'est aussi ça, y compris dans la sécurité de l'emploi et de formation. Et donc, c'est une libération. Et je pense qu'on devrait utiliser beaucoup plus le mot liberté, libération, de l'emploi, de l'emploi. Et dans la critique, je ne l'utilise pas assez, je me mets ça. Voilà. Alors, l'exploitation, maintenant. Donc ça, c'était ma parenthèse perso. L'exploitation. La valeur ajoutée, donc comme je l'ai dit, c'est le salaire plus profit. Salaire, on va l'appeler V, on expliquera pourquoi, et P pour profit. Et donc, on peut définir le temps de travail qu'il faut pour faire le salaire, finalement, dans une journée de 8 heures, si 50%, si je produis 100 et que mon salaire est 50, en fait, le travail qui était nécessaire pour ma vie individuelle, c'est la moitié du temps. 4 heures. Et il y a le surtravail qui va au-delà et qui lui permet de faire le profit. Il y a un excès sur le travail qui est nécessaire pour moi. C'est le surtravail. qui permet de produire le salaire. Et puis, on peut définir rigoureusement, on se dit, mais numériquement, le taux de plus value ou le taux d'exploitation, si vous voulez, qui a le rapport entre profit et salaire. Pour 4 heures, je m'ai aussi 4 heures de profit. Donc, j'exploite bien, j'exploiter, ça veut dire tirer quelque chose de quelque chose d'autre. Donc, d'une, exploiter une mine, exploiter un travail. Sur ces 4 heures, on tient 4 heures pour moi. C'est beaucoup. Alors, après, Marc distingue la plus value absolue et relative, c'est-à-dire, absolue, c'est, j'augmente le nombre d'heures de travail, je passe de 8 heures à 9 heures de travail. J'ai plus value absolue. Plus value relative, à l'intérieur des 8 heures, j'arrive à faire en sorte que finalement, ces moyennes subsistances ne coûtent que 3 heures et moi, j'en ai 5 heures en tant que 5 heures. Je peux bouger sur ça à l'intérieur. Juste là-dessus, tu ne prends pas la mesure que tu as eu P sur valeur ajoutée. Est-ce que si tu n'as pas conscience de travail, tu n'as pas forcément de ta valeur ajoutée pour créer ma valeur ajoutée. Il faut travailler plus... Un, je ne prends pas parce que je suis ce que fait Marx. Il le définit comme ça. Il aurait pu le définir en haut. Enfin, tu vois, les deux sont un peu équivalents. Mais deux, pourquoi Marx ne le fait pas, c'est qu'à l'époque, la notion de valeur ajoutée, c'est beaucoup plus difficile d'additionner les valeurs ajoutées dans une société du deuxième siècle. un peu d'additionner tout le monde. Mais tu as raison, mathématiquement. Mais t'as mis le travail nécessaire, en fait, c'est le travail socialement nécessaire. Non, oui, socialement. Mais l'aspect, c'est socialement nécessaire pour mon individu. Je vais faire deux remarques. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le surtravail, dans le capitalisme, c'est que du profit. Dans le capitalisme classique. Aujourd'hui, non. Il y a une partie de mon travail qui ne réunit pas mon salaire et qui n'est pas du profit qui vont être les cotisations sociales qui sont nécessaires pour que les autres vivent. En partie, moi, pour mon maladie, mais les inactifs, les étudiants, les retraités. Et donc, c'est socialement nécessaire pour un individu. mais là-dedans, maintenant, dans le surtravail, il y a une partie du surtravail qui est du socialement nécessaire pour que les autres vivent. Évidemment. Attends, tu changes de sujet. Restons sur ce sujet. On changera de sujet après. Excuse-moi. Mais, tu as raison. Mais, il faut bien voir qu'on a créé quelque chose de nouveau avec la cotisation sociale, avec la sécurité sociale, qui est une prise sur les profits. Ce n'est pas du salaire. Ça ne rémunère pas le travail. Ce n'est créé par le travail. Donc, on a le droit et la légitimité de pouvoir dessus. Ce n'est créé par le travail. Mais, ce n'est pas du salaire. Ça ne rémunère pas un travailleur. Ça peut aller aux étudiants, ça peut aller aux étudiants, ça peut aller aux retraités. On a un droit dessus, y compris pour les retraités, en ne disant pas ce que j'ai travaillé. Mais, ce n'est pas un salaire. Et, d'ailleurs, il n'évolue pas, je ne le touche pas en fonction du travail que j'ai donné. Non. Non, ce n'est pas le démoniaire sur les cas. Comment on détermine dans une journée de travail, de 8 heures, par exemple, la part qui concerne le travail nécessaire et la part qui concerne le sur-travail ? Qui détermine ça ? Alors, deux choses. C'est les luttes sociales et la productivité du travail. C'est-à-dire, il y a un élément, c'est du Marx, je vais répondre si tu veux. C'est-à-dire, il y a un aspect subjectif qui est une lutte sociale et qui va finir par construire des besoins objectifs qui vont devenir, moi j'ai besoin de ça, et puis il y a un aspect objectif qui est la productivité du travail. On ne peut même pas se permettre n'importe quoi parce que ils vont pousser, ils vont chercher à pousser la productivité du travail pour minorer la part qui est nécessaire aux salariés pour en prendre pour. Et donc, c'est une incitation, c'est une société de hyper-développement avec tous ses excès, mais de hyper-développement par rapport à une société de subsistance. Et puis, les luttes sociales, donc, il y a des ingénieurs qui peuvent dire que c'est comme ça, comme ça, mais après, il y a la vie qui valide et les luttes sociales aussi. Et puis, ça peut bouger, c'est transitoire, ça peut rebouger, ça peut rebaisser. Le temps de travail, il peut changer. Rappelez-vous, oui, un instant, rappelez-vous quand tout d'un coup ils ont commencé à intégrer le temps d'habillage dans le temps de travail. Il y a aussi la définition du temps de travail. Je ne vous ai pas l'intérêt profond de dire que les cotisations sociales ne sont pas plus fortes. Je ne mesure pas tout à fait l'intérêt de distinguer, de dire que les cotisations sociales ne sont pas du salaire. En même temps, je trouve ça dangereux politiquement de le dire parce que c'est un débat, par exemple, sur le vocabulaire employé de charge sociale, cotisation sociale. et on cesse d'expliquer aux salariés que les cotisations ce n'est pas une charge pour l'entreprise et donc ce n'est pas une charge qui diminue la plus-value du patron mais c'est un élément de rémunération qui fait partie justement du travail pour du temps de salaire. Alors, excuse-moi, tu veux qu'on commence par la politique ? Non mais, parce qu'on peut commencer par la logique. Quand même, la logique, c'est que ce n'est pas du salaire. Non, comme je l'ai montré. C'est créé par le travailleur comme le profil mais ce n'est pas du salaire et ça ne va pas au contrat. C'est du salaire différé quand même. Non, 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 ça c'est faux qui a dit ça. Mais en quoi c'est du salaire différé ? En quoi ça rémunère un travail que tu as fait avant ? Le travail que tu as fait, il est rémunéré au moment où tu l'as fait. S'il n'est pas rémunéré au moment où tu l'as fait, c'est que tu t'es fait avoir. Par contre, tu as un droit différé parce que tu as été travailleur si c'est la retraite. Mais si c'est la cécule, ce n'est pas le travail que tu l'as fait. Cotisation retraite, voilà. Mais non, mais j'ai compris, je vous connais, je vous connais cette idée de l'info. Je suis de guire. Je suis de guire et c'est là où j'arrive. Non, mais donc je comprends si tu veux l'idée mais regarde bien qu'elle ne marche pas pour la maladie. Oui, tout à fait. Pour la retraite, elle ouvre le droit. Mais en réalité, on pourrait dire qu'on a droit au profit aussi, finalement. parce qu'on a créé les conflits. Tu vois, si on veut prendre de gauche. Mais ce n'est pas ça la question. La question et l'intérêt politique, c'est de dire on a réussi à changer quelque chose. On a créé quelque chose de nouveau et de vraiment nouveau contrairement à d'autres qui ne voient pas la nouveauté plutôt en magnifiant la cotisation sociale et l'église. C'est ni du salaire ni du profit. C'est quelque chose de nouveau qui permet de rémunérer ceux qui ne bossent pas. Et donc qui crée une dignité au fait de ne pas travailler et une nécessité à rémunérer tout le développement de la société. finalement. Au-delà. Et ce n'est pas tout à fait de la redistribution comme les impôts. Vous auriez pu me parler des impôts finalement au milieu aussi. Mais les impôts, on voit bien que c'est de la répartition à ex poste alors que la cotisation, ça vient presque dans la production. En tout cas, aujourd'hui en France, c'est précompté dans la production. Et donc c'est de dire qu'on a créé quelque chose de nouveau. Mais bien sûr, il faut que ça reste lié aux salariés. Mais ça ne rémunère pas un travail. Donc aux travailleurs, si vous voulez. Mais ça ne rémunère pas un travail. Ce n'est pas exactement la même chose. Et on a créé... En fait, c'est une révolution qu'on a faite quand on a fait la sécurité sociale. A deux points de vue. A ce point de vue-là et au point de vue qui est de dire que c'est un truc non marchand et là on sera tous d'accord en défense. Le principe, et je le redis pour ceux qui l'ont pour en tête, le principe de la sécurité sociale, c'est quand même le principe. Je paye, enfin, je contribue, l'entreprise contribue, selon mes moyens et je reçois selon mes moyens. Donc ça, c'est quand même du formulisme. Mais l'intérêt, c'est de dire qu'on a fait quelque chose de nouveau et donc on va pouvoir encore développer cette chose-là comme une chose nouvelle. Et la dernière chose qui prouve bien, excusez-moi, j'étais vu, que... Enfin, qui prouve bien, qui va dans le sens... Après, gardez votre idée, c'est pas... Qui va dans le sens de dire que ça attaque les profits, c'est que c'est la première chose que le patron peut baisser. Donc en réalité, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est quand même une prise sur les profits. On a réussi une prise sur les profits. C'est pour ça que les gens comme ça. Mais ce qui est contradictoire en capitaliste parce qu'il y a la productivité et que ça bouge, on n'est pas sur les trucs fixes. Cette prise sur le profit a permis de tellement développer les capacités humaines que finalement, elle a développé aussi les profits qu'en 45 ans, on l'a fait et les capitalistes, les patrons, ils ont trouvé leur profit. Voilà, un truc dynamique. Alors, moi je suis d'accord pour des cotisations sociales et pas des charges sociales. Ceci dit, ce sont aussi des charges. Mais si on commence à dire charges, on rentre dans un truc idéologique de folie. Moi, je vous excuse. Oui, par anchoir. Je voulais juste dire que je pense qu'on a l'intérêt de rester très collé de ce que tu as exposé là. Parce qu'on a aujourd'hui un débat qui va s'instaurer sur le terrain politique. C'est le débat CSG, l'utilisation de la sécurité sociale, l'utilisation de l'allemagne, qui est en train de compte modifie l'affectation de la certitude pour un champ d'une somme, d'une somme et qui va créer une illusion. C'est-à-dire que CSG, on va la prendre là-dessus. Voilà. On le va prendre là-dessus. Voilà. D'ailleurs, quand on baisse les cotisations sociales, normalement, sauf à ajouter une loi supplémentaire, ça ne prend pas les salaires. Ça monte bien, vous voyez ? Bon. Et eux, c'est l'intérêt. Mais bien sûr, il y a un droit différé. C'est là où le côté diffère. Je le dis à la certes, vous m'excusez, mon côté passionnel. Vas-y, mon camarade. Moi, je ne sais pas ce que pense Info du salaire différé, mais je sais ce que pense la CGT sur le salaire socialisé. Ah, mais il fait partie du salaire. Et alors, il y a une autre information, quand même. Quand tu regardes le site de l'INSEE, la définition de la rémunération des salariés, c'est les salaires directs et bruts, plus les cotisations sociales de l'entreprise. Et alors, le ministère des Finances le dit, c'est que c'est vrai ? Non, non, non. C'est le ministère des Finances. Moi, j'ajoute que le problème, c'est le problème de la reproduction de la force de travail. Et le problème de la reproduction de la force de travail, ça part de la naissance à la mort. Puisque ce sont les individus qui font le travail. Mais les individus, ils vivent. Et ils vivent dans un cycle. Et je pense qu'il faudrait regarder quand même les choses du point de vue du cycle. Et de ce point de vue-là, la reproduction de la force de travail, ça comporte aussi les cotisations sociales. Alors, je ne veux pas te heurter, mais je pense que... Enfin, d'abord, j'affirme, la position de la CGT est plus mixte que ça. On trouve ce que tu vois, qui, d'ailleurs, témoigne plus... Parce que ce n'est pas très clair, cette notion. Mais qui témoigne du fait que la notion de salaire différé ne leur convient pas. Il semble bien que c'est plutôt un élément socialiste. Moi, je te dirais, pour reprendre le truc, c'est un élément socialisé. créé par les salariés, mais qui va au-delà des salariés et au-delà même du monde du travail. Et donc, c'est le deuxième élément qu'il faut accepter de nouveau. Il faut accepter d'avoir fait une révolution et d'avoir créé des choses nouvelles qui sont au-delà de ce que Marc s'a dit. parce que je te fais confiance à recevoir mon côté un peu provocateur à cause de planter les choses. Oui, c'est comme ça. La nouveauté, ça provoque, mon cher. Quand on a dit que la technologie informationnelle, c'était une révolution, c'était provocateur. Maintenant, ma france, il parle de révolution numérique et nous, on prend derrière. Donc, prenons au sérieux. Et tu prends au sérieux, tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que ça déborde le monde du travail, l'utilisation de cette cotisation sociale. Il y a des gens qui reçoivent le produit qui ne travailleront jamais. Donc, alors on peut dire que tout participe, donc c'est pour ça qu'il y a un élément conventionnel, que tout participe de la reproduction de la force de travail. Y compris tous ceux qui ne travaillent pas, y compris... On peut dire aussi que la vie, elle a deux pieds, qu'il y a une partie qui participe de la reproduction de la force de travail et l'autre partie, c'est la régénération des êtres humains, leur vie, leur travail, etc., et qui s'en participe. Et donc la société, sous la pression des luttes sociales, elle dit, ça, il faut le précomter et c'est pour autre chose, c'est pas que pour le travail ou les travailleurs, c'est même pas que pour la reproduction. C'est ça, si tu veux, je crois, insiste politiquement, même si dans la réalité, tout ça est en réalité extrêmement complexe et pas facile à mesurer. Mais... Les retraités, c'est la fin. J'ai pris dans un cifre, puisque j'ai parlé des étudiants et des retraités, mais je ne les ai pas pris dans le cifre de la reproduction. Soins palliatifs, oui, mais c'est la même chose. Soins palliatifs, finalement, c'est une convention. Soit tu considères que les vieux, comme ils apportent des choses aux jeunes, quelque part, un jour, les jeunes, un certain nombre, pas tous, travailleront, donc c'est la reproduction à la force de travail. Et tu mets tout dans la reproduction à la force de travail. Je ne crois pas qu'il y en a pas du travail. Et donc, c'est autre chose à son père, puis c'est la vie humaine. Et c'est énorme. Bon, Dr. Léonard. Je reviens sur la qualité du travail. Parce que je crois qu'il faut se garder de ne voir que les problèmes d'exploitation et de droit aux travailleurs et de résistance. Il y a aussi l'expertise des travailleurs. Et ça, c'est un point important qu'on oublie un peu souvent. C'est ça. Toute la personne du travailleur derrière la marchandise aurait bien un coût et une marchandise. Alors qu'il y a toute la personne du travailleur sur l'expertise, on aurait pu mettre là-dedans, ses connaissances, ce qu'il acquiert hors travail et même la porosité aujourd'hui entre le travail et le hors travail où on essaie de tout mettre complètement en accord. Et donc, ça déborde même la détermination par le marché de la valeur qu'il va falloir payer au travail. Parce qu'il y a eu des critiques de Marx en disant mais on ne peut pas tout réduire à la force du travail et le travail abstrait ce n'est pas mesurable etc. Soit on dit mais c'est dans Marx et ça se fait etc. Il y a un peu de vrai. C'est-à-dire ça se fait, le marché le fait à sa façon mais c'est une approximation et qui marche de moins en moins à partir du moment où c'est de plus en plus de travail abstrait et de plus en plus de conception et qui montre que de plus en plus il faut participer à une autre façon de compter la rémunération du travail que par le marché que par la détermination du travail comme marchand et ça renvoie à ce que je suis d'accord. Et donc ça renvoie là et la dernière chose nous ne parlons sauf allusion nous sommes dans une entreprise et presque même dans l'industrie on va dire mais il y a tous les salariés dits improductifs je ne suis pas rentré là-dedans les salariés du quartier les chercheurs etc. qui participent de ça et qui sont des problématiques un peu différentes que je ne traiterai pas. je veux assister sur un point que vous ne m'avez pas dit les uns les autres il y a une dissymétrie fondamentale sur le marché du travail qui est liée à l'exploitation. C'est-à-dire comme j'ai dit tout à l'heure dans le libéralisme il y a un contrat entre deux personnes prétendument égales en droit mais en fait inégales en ressources financières et culturelles. C'est qu'il y en a qui n'a pas d'argent qui ne peut pas attendre comme dit Marx il a que sa peau sur les eaux il ne peut attendre qu'à être pané. Il a que son pote. Et l'autre l'homme aux écus il a le temps d'attendre. Et c'est ça la dissymétrie fondamentale pour négocier le contrat de travail. C'est pour ça qu'il y a tous testés le droit du travail etc. Parce que si on n'appuie trop cette dissymétrie alors il va y avoir un travail inefficace et une crise de productivité. Donc il y a une dissymétrie fondamentale sur le marché. Arrivons au taux de profit quand même. On n'a pas réglé tous les trucs chacun garde son temps à soi et tant mieux. j'essaie d'avancer le taux de profit. Il s'agit de rapporter le profit à tout le capital avancé. Donc on peut l'étire P profit sur K capital. Attention il y en a par exemple son économiste de formation trotskiste qui dit le taux de profit c'est le profit rapporté à la valeur ajoutée. C'est à dire la part des profits dans la valeur ajoutée. Mais c'est non pour le capitaliste la valeur ajoutée c'est un truc secondaire. Ce qui compte c'est le pognon qu'il a mis le capital qu'il a mis et est-ce que ça me rapporte ou pas ? Comme me disait un collègue à l'INSEE l'homme aux études il dit I want my money back. C'est clair ça. boire un buffet il dit ça. Donc je mets mon argent est-ce que je reçois ? Donc le problème c'est pas j'ai 10 millions j'ai mis combien pour avoir 10 millions ? J'ai mis 1 milliard pour avoir 10 millions ou j'ai mis 10 millions pour avoir 10 millions ? C'est pas le même taux de profit. Dans un cas c'est 1% 10% dans l'autre cas c'est 100%. Donc c'est le taux de profitier pour passer. La rentabilité si on est compte. La rentabilité c'est pas profité mais il est évalué par la rentabilité. Alors le capital on peut distinguer c'est les avances pour produire le capital. Et en réalité il y a deux types d'avances. Il y a du capital constant qu'on va appeler c'est pourquoi constant ? Parce qu'il maintient constant sa valeur. Elle va se reproduire machine ou même les moyens les matières qui transmettent leurs valeurs au premier. D'accord ? Et puis il y a le capital variable c'est celui qui fait varier la valeur. C'est les avances pour les salaires. Parce que c'est les salaires qui font varier la valeur. Enfin c'est les travailleurs. Ça envoie aux travailleurs qui font varier la valeur. Ok ça on connait plus ou moins les impôts. Bon. Alors j'aurais dû mettre ça juste avant. commentaire. La théorie néoclassique dont on a parlé tout à l'heure. Nos ennemis Jevons Renger Valras qui nourrissent Tirol prix Nobel d'économie français Friedman vous le connaissez bien probablement vous le connaissez bien non ? Tirol parce que vous n'êtes pas comme il y a plus. Et Macron qui est quand même un banquier et qui a été là-dessus. Mais aussi ce qu'on apprend aux ingés dans les grandes écoles. Cette théorie néoclassique. Alors elle donne l'impression c'est la ça c'est des ajouts modernes de Frédéric sexueux-économiques des années 2000. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? La production Y s'égale à un bout de travail plus un bout de capital. W fois L plus R fois K. W c'est wage comme salaire et R comme rate peu importe. Un bout de travail et un bout de capital. On a l'impression qu'on a tout fait. Ils sont comme nous. La production c'est du travail et du capital. Je vais déguiner la travail. Alors je vais vous démonter ça assez rapidement. On pourrait on va faire quand même en limiter mais c'est important parce que c'est ça les représentations que les gens ont peut-être aujourd'hui. Là il n'y a pas de valeur ajoutée en famille. Il n'y a pas de procès de travail. Le travail pré-existe et il post-existe et le capital pré-existe. Donc ce qui existait déjà est assemblé c'est du Lego où il y a une création de l'échelle. Parce qu'il y a mais parce qu'ils ont omis le procès de travail. Et en réalité pourquoi ? Parce que on ne sait pas ce que c'est que ce travail-là. Est-ce que c'est un nombre d'heures ? Donc elles n'existaient pas avant. Il faut les dépenser pour un procès de travail pour une fatigue pour quelque chose. Ou est-ce que c'est un nombre de travailleurs ? À ce moment-là ils existent avant mais ils ne travaillent pas. Excuse-moi. Par exemple comme je dis à mes étudiants la conception néoclassique c'est de dire on prend le bocara on le met dans un terrain vague avec ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas à côté d'une pelteau vous voyez vous commencez à arriver C'est dans la mer non ? On revient le lendemain le soir et on regarde comment il a fait. Le plus de bol qu'on a eu c'est s'il n'a rien fait il n'a rien de chassé. Je n'ai pas trouvé de richesse. Par contre s'il a fait quelque chose il s'est fatigué mais alors je ne vous raconte pas le vernis. Et donc vous voyez que le procès de travail ça compte. Il ne suffit pas d'acheter du travail et du capital et après adieu va ou inchallah. Non il y a un procès de travail c'est pour ça qu'il y a des entreprises c'est pour ça qu'il y a des patrons c'est pour ça qu'il y a des organisations. C'est compliqué la vie. Mais la représentation néoclassique c'est celle-là. Et celle de Macron est tend à celle-là. Même s'il est branché ils disent oui mais tu dois nous changer quand même les relations de ça dans l'entreprise parce qu'il faut bien plus quand même le milieu tourné à vis. Ils tiennent compte des deux parce qu'il est branché mais leur théorie elle est complètement bancaire. Et du coup dans leur notion le travail crée sa propre valeur puisque c'est complètement lié à ça et le capital crée sa propre valeur ils sont séparés. Et vous avez un Piketty de gauche qui dénonce les inégalités qui dit la rémunération du capital pourra croître infiniment beaucoup plus vite que toute la production. ce qui n'est pas possible parce que pour ces gens-là il n'y a pas une production qu'on répartit ensuite. En même temps qu'on produit on répartit c'est-à-dire tu reçois au prorata de ce que tu as mis tu reçois au prorata de ce que tu as mis. Alors on peut montrer mathématiquement que c'est bidon cette histoire mais ce n'est pas ça la question. Le travail produit sa propre valeur le capital produit sa valeur c'est permanent Charbonnier est mec chez soi et on sera bien tranquille et donc il n'y a rien à faire. Non 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 le capital nous appartient on la produit en tout cas on a un droit dessus. Et donc le seul enjeu on achète des marchandises le seul enjeu c'est le prix des marchandises et on revient à leur vision pour la parenthèse. Donc on revient sur le taux de profit donc on se remet en fait K égale C plus B le taux de profit c'était sur K. Et donc on est encore sur marque et on va vite glisser aux apports des économistes marxistes du PCF. La suraccumulation là-bas. Donc on reprend le taux de profit c'était sur C plus B. le taux de profit Mars dit là-bas sur l'accumulation c'est que le capital est un pro-bariaire sur des lois. J'ai produit C'est l'inverse ? Si, non. Ça, ça me permet de produire, pardon. C'est plus B me permet de produire. Ah, je me sens... Oh là là. Et donc je vais avoir un profit supplémentaire. Ce profit supplémentaire si je suis capitaliste enfin je suis... C'est un profit donc c'est la rémunération du capitalisme. Il y en a un petit bout que je vais consommer dans les IOS ou je sais pas quoi mais ça fait pas la main. Je vais le remettre là-dedans. Je ne parle pas du capital financier pour l'instant. Je vais le remettre là-dedans. Et donc je me retrouve avec un peu plus de capital. Puis ça va. Mais putain, pourquoi ça se dit que la puissance est une arme ? Et donc ce qui va se passer c'est que on a un problème. Si ce que je remets ici est de plus en plus lourd et ça c'est insuffisamment lourd on va avoir une baisse et une chose trop. Comment et sous quelles conditions ? Est-ce que je vais développer un petit peu plus ? Et c'est ça l'apport du livre 3 du capital qui a été ignoré par beaucoup et ce qui a été publié au l'alpha de l'isdérien 1895. Et certains même comme Althusser ont dit j'ai pas lu le livre 3 ça compte pas. Il l'a dit dans ses mémoires. On peut avoir un excès de capital accumulé ce qui fait que ça n'est plus intéressant de tirer du profit. C'est ça la suraccumulation. Excès de capital accumulé. Oui on peut avoir suraccumulation. Les keynésiens parlent de surinvestissement. Beaucoup de keynésiens ont oublié même ce nom. mais il y a eu cette tradition chez les keynésiens. C'est une tradition qui peut permettre de parler entre keynésiens. Alors si vous mettez du financier ça peut faire encore pire. Donc la suraccumulation c'est le résultat de Marx fondamental et qui a été trop négligé ensuite mais elle a un côté catastrophique parce qu'elle se règle par crise catastrophique. Mais on a des crises différentes qui vont avec de différents types cycle moyen cycle long donc des crises systémiques. qui ne sont pas de même nature et la question c'est est-ce que la propriété publique est suffisante pour combattre cette affaire-là ? On peut avoir ça aussi dans la propriété publique c'est-à-dire des entreprises subies qui finalement cherchent à accumuler et à dégager de la marche pour accumuler je ne sais pas c'était construit pour les chinois aussi c'est-à-dire celui-là je l'ai rajouté après la première partie deux jours après je me suis dit oh là là ils ne vont pas encore ils disent oui mais c'est-à-dire j'aurais dit nous avec une propriété publique massive en France on a eu la crise et d'ailleurs on était quand même capitaliste donc ça ne suffit pas à définir je n'ai pas voulu leur caractériser leur société je ne la connais pas en tout cas pour les états ou étatiques est-ce suffisant ? non ce qui est le cœur c'est la régulation par le taux de profit et nous d'ailleurs nous avons capitalisme d'état social qui est en crise et donc on a quand même des questions communes y compris avec la Chine une étude très intéressante d'il y a un an du FMI que Denis avait repéré met en avant ils ne disent pas la suraccumulation mais ils utilisent les ratios que nous utilisons pour montrer qu'il y a un excès de capital relativement à la valeur des produits en Chine et donc ils disent comment ils vont faire et les Chinois essaient de dépasser ça mais c'est un gros enjeu donc c'est un enjeu commun pas seulement parce que les Chinois sont bornés ou pas seulement parce qu'ils prendraient le capitalisme mais aussi parce qu'ils ont les multinationales occidentales chez eux et elles fonctionnent comme ça c'est compliqué il y a tout ça à la fois en réalité non non parce qu'on va essayer d'avancer sur j'avais un autre graphique pour la suraccumulation c'est vrai la voie de sortie de ça est-ce que c'est pas Schumpeter aussi dans ce diapo là par rapport à la est-ce que Schumpeter n'a pas encore une réponse en disant oui mais la destruction de Patrice je sors de ça par l'innovation bien sûr voilà mais grave est-ce que c'est pas une des voies de sortie que tu ne l'exposes pas dans un dépôt suivant par rapport à ton ratio si mais il faut que je la retrouve excuse moi ça bloque j'arrive pas à revenir en arrière excusez moi t'es victime de nouvelles technologies alors on y en a là suraccumulation on retrouve du profil dans de nouvelles activités dans des choses plus innovantes alors à partir quelle solution à la suraccumulation c'est celle-là que je cherche donc c'est là où on a des éléments dans Marx mais qui sont pas théorisés et c'est les travaux de Paul Boccarat qui ont avancé dessus théoriquement et qui ont élaboré la notion de dévalorisation du capital dévalorisation j'annonce tout de suite c'est pas baisse de valeur du capital mais c'est moindre mise en valeur puisque le capital en valorise c'est moindre mise en valeur et donc et je vais faire le lien avec Schumpeter j'ai un cercle à la diapo pour le faire sur Schumpeter c'est un bien truc c'est ça qu'on a en fait donc l'idée c'est que la réponse à la suraccumulation c'est la dévalorisation et ça permet une explication d'équilibre alors on va supposer d'abord une suraccumulation absolue alors je reprends un exposé ah oui c'est intéressant pour l'histoire il est trop tard intéressant pour l'histoire ça ça a été présenté en 1966 à Choisy le roi en mai 1966 à une conférence internationale que le parti communiste s'est organisée avec les soviétiques mais dans un débat de bagarre face aux soviétiques qui eux disaient c'est la crise générale du capitalisme c'est pas vrai qu'après 45 il y a eu une reprise vous savez Thorez aussi sur la coopérisation absolue tout va mal et nous sommes dans la crise générale du capitalisme mais nous nous disions non le capitalisme a tout en récent du capitalisme trouvé une solution à ses problèmes qui va déboucher sur une crise mais il a trouvé une solution et c'est dans cette dévalorisation et deux ans après deux ans après dans 69 trois ans après vision là il est entré en crise donc ça c'est vraiment la bataille face au dogmatisme en acte alors supposons comme j'ai fait tout à l'heure que le croissant de capital qu'on a mis donne zéro de profit donc j'ai beau mettre plus de capital ça fait zéro de profit donc mon supplément de capital me fait un taux de profit puis bah parce que j'ai le même taux de profit en haut et j'ai plus de capital en haut donc ça va être je vous l'ai montré tout à l'heure on peut avoir une suraccumulation relative c'est ce que je vous ai dit effectivement tout à l'heure on a 1 sur 3 de capital de nouvel investissement qu'on a mis là en dessous et qui va donner insuffisamment et dans la vie c'est plutôt possible ah merde j'arrive pas en arrière je vais le plus expliquer autrement tu vois il y a le profit le capital va le capital à constant le profit quand on le produit il va être accumulé et donc il va produire plus de capital voilà et donc l'enjeu ici pour le capitaliste c'est d'arriver à diminuer ça parce que sinon j'ai la même quantité sur un truc beaucoup plus gros bon mais il y a un ressort parce qu'il y a les luttes sociales c'est Paul qui dit il faut mettre un ressort parce que c'est la bagarre bon c'est un truc qui m'a expliqué mais on voit bien que il y a un moment de toute façon même si V était à zéro où on continuera à accumuler et où il y aura un problème de baisse du taux de profit donc in fine même s'il y a une contre-tendance il y a un problème de baisse du taux de profit et d'ailleurs en réalité les économistes sont obsédés les économistes bourgeois par cette question de la baisse du taux de profit donc la limite c'est le taux de profit lui-même à travers les crises mais pas les besoins des peuples ni ceux de la nature alors c'est ça on devrait inverser est-ce que la baisse du taux de profit est pas liée aussi à la surproduction parce que finalement la concurrence c'est la question ça entraîne une surproduction ça entraîne ça arrive la surproduction peut être une manifestation de la baisse du taux de profit c'est pas la cause fondamentale je veux dire dans une société de concurrence quand un produit tu n'arrives pas à le réaliser donc tu ne fais pas assez de valeur ajoutée alors tu as mis du capital tu baisses tes prix tu augmentes ta production tout le monde t'apparaît t'as dit individuellement oui d'accord mais globalement il faut qu'on finisse cette vidéo il faut finir là dans 5 minutes et dans 5 minutes il y a la locution de Pierre Laurent donc c'est en Aragon donc je vous demande de vous rendre immédiat directement à en Aragon c'est un peu moins de ravi qu'est-ce qu'il se passe c'est un peu moins de ravi c'est un peu moins de ravi vas-y Fred continue on reste on reste on reste on reste on reste on reste alors il y a des gens en moteur essence mais ce qu'a ce sur quoi ainsi se marque c'est qu'il y a des contre-dendances à la loi c'est pas la baisse du taux de profit en permanence il y a donc des cycles moyens la même structure sociale dans le même type de technologie où à un certain moment il y a des crises et la structure est mise en question et sous les luttes on va faire des nouvelles institutions pour un nouveau rôle au taux de profit j'essaie d'accélérer donc la réponse à la suraccumulation ça va être d'augmenter l'exploitation bien sûr on l'a vu tout à l'heure on ressort en intensification en remplaçant les travailleurs par des machines on augmente on a besoin de moins de travailleurs ou même on diminue la valeur de V et la valeur du capital y compris en allant acheter les matières à des pays africains etc mais ça suffit pas à continuer mon fait on peut voir les cycles moyens peu importe ça ça se croit mais il y a aussi en réalité des moments où il y a des suraccumulations systémiques et on voit des cycles longs qui renvoient aux crises systémiques c'est quoi ces cycles longs ? vous en avez en réalité la dernière reprise qu'on connait c'est après 45 si vous voulez qui culmine dans un tournant en 67-74 avec le refus 74 et depuis on a une phase de difficulté à l'intérieur desquelles il y a des cycles mais dont on n'est pas sorti d'une certaine façon parce qu'il y a une nouvelle crise auparavant on avait un autre cycle qui avait culminé avec la guerre de 14 celle-ci c'est phase super intense de production celle-ci c'est au contraire le maras c'est pas les mêmes et au contraire les crises qui commandaient les années 20 puis là on a eu aussi un culmine et puis cette crise-là et à chaque fois vous voyez il y a des luttes sociales qui permettent de transformation en 89 si on veut mais 48 la commune de Paris là il y a un certain nombre de choses comme la république la création des syndicats etc là je ne peux pas le dessin et là non plus les transformations alors je prends la vous voyez et on peut donc enrouler les cycles moyens qui sont ceux qu'on connait crise financière tous les 7 à 12 ans des choses comme ça qui s'enroulent là-dedans simplement les statistiques montrent que la phase de difficulté du cycle moyen est plus long d'ici et l'état c'est la phase d'abondance c'est Konratiev un russe qui a trouvé ça un soviétique que Staline a combattu en faisant sortir Trotsky de prison pour démolir Konratiev il a envoyé en flag donc justement le processus il y a d'abord sur production et chômage voire inflation puis il y a 300 accumulations financières et en parallèle il y a les nouvelles technologies qui se développent mais qui ne sont pas assez efficaces parce qu'il y a des problèmes de demande et donc il faut trouver une nouvelle structure sociale pour une nouvelle demande sociale et une nouvelle aussi production sociale c'est-à-dire avec des travailleurs et des salariés qui sont traités c'est ça en fait l'enjeu et ce qu'on observe c'est de cycle en cycle ça altère le rôle du taux de profit mais dans les crises il revient de façon encore plus en volumée empoisonnée comme on aujourd'hui je ne fais pas le bien donc la chose importante à voir c'est au moment du CME après 45 CME capitalisme oposité à l'essai social c'était une solution aux difficultés précédentes dans les défauts productifs on a eu pendant les phases de difficultés d'entre-deux-guerres toute une recherche et un tâtonnement pour arriver à trouver des solutions et après la deuxième guerre mondiale cette phase s'établie non pas de façon automatique c'est pour ça que Staline avait mis en prison Kondratiev et a vu le démolir par exemple ben non le capitalisme n'a pas son sortir automatiquement il y a la créativité des luttes sociales c'est vrai mais c'est pas purement subjectif comme Olytroski on fait ce qu'on veut avec les luttes sociales c'est quand même dans des conditions une part et donc la difficulté systémique d'aujourd'hui détermine les besoins de transformer et donc l'analyse est nécessaire pour savoir ce qu'il faut faire ce qu'on peut faire c'est quoi la logique c'est une partie du capital ne demande pas un taux de profit normal voire demande zéro profit on va arriver très rapidement je vous fais perdre c'est à dire par exemple on a eu nationalisation le capitalisme public et le financement public de la production vous prenez dans la fabrication de l'aluminium où il faut pour faire simple d'aboxyte et de l'électricité si vous avez les électriciens qui sont nationalisés avec EDF le capital qu'il faut avancer dans l'ensemble il en faudra chez Péchiné Alcan enfin le producteur d'aluminium qui lui va continuer à construire mais une partie qui est le capital qu'il faut avancer pour l'électricité lui va être chez EDF qui va demander 2%, 3%, 5% on a embauché des armées de statisticiens de mon école pour calculer quel est le taux de rentabilité non pas qui permet de faire le taux de profit mais qui permet de préserver suffisamment d'argent de côté pour développer le parc selon les besoins de consommation donc on limite le taux de profit et ce qui permet de remonter le taux de profit mais c'est pas seulement un jeu comme ça de transfert de base communique il y a aussi du coup des nouvelles dépenses sociales qui ne vont pas demander leur rentabilité avant la guerre on avait des grandes entreprises comme Michelin Renault etc qui dépensaient de l'argent pour former leurs salariés de façon privée et qui demandaient que ça soit rentable cet argent à partir du moment où ces dépenses publiques passives par les cas de nouvelles institutions enseignements ou sécurité sociale pour la santé c'est de l'argent qui ne cherche pas sa rentabilité et donc on peut mettre là où on ne l'avait pas mis et ça va complètement transformer la société et donc là c'est une logique de limitation du taux de profit si vous voulez dans les nationalisations mais si ça permet aussi plein de choses nouvelles là c'est déjà une logique nouvelle qui monte et l'enjeu qu'on a devant nous c'est non pas de rééditer la façon ténésienne de limiter le taux de profit mais d'avoir au contraire tout un critère positif aujourd'hui dans les entreprises les dépenses qui permettent de développer les êtres humains et d'économiser la nature donc pousser une toute autre logique dans une entreprise mais une logique positive pas seulement une logique de limitation et de pantonnement du taux de profit donc on voit que ça marche voilà c'est bon donc la dévalorisation on peut avoir des dévalorisations catastrophiques et c'est ce que dit Schumpeter il dit on a une destruction qui va être créatrice on va détruire le capital et ça va créer quelque chose non mais comment on fait que le jeu soit à somme positive et que ça marche que ce soit créé soit plus que ce soit détruit ça marche pas parce qu'il faut donner des institutions qui vont faire qu'on va pouvoir développer du nouveau et d'ailleurs éventuellement sans jeter mais eux ils sont sur ce pari de la destruction créatrice après il faut qu'ils gèrent la vie donc une partie du capital est dormante une partie peut être détruite une partie est mise en oeuvre à un taux profilé et Marx a décrit des solutions passées de ce type qu'on peut englober dans la dévalorisation pour les crises passées de l'éducation je ne développe pas pas non plus voilà on a une crise aujourd'hui qui a été très fort de suraccumulation en 2008-2009 et une prochaine crise sur le point des traités 8-9 ans après on n'a pas eu une suraccumulation financière comme on n'a jamais eu et en plus on a mobilisé les pouvoirs créateurs de monnaies des bandes centrales et d'injections considérables et il n'y a pas forcément beaucoup de mous derrière et donc on devrait annoncer politiquement cette crise financière parce que nous et le peuple va être perdus et il faut voir que c'est la finance le problème et notre ennemi et comment on fait autrement il ne suffit pas de limiter cette finance et de gérer sur la répartition il faut pousser notre logique sinon ça ne m'ira pas et je conclue sur la révolution informationnelle c'est-à-dire l'autre nouveauté fondamentale que nous avons la grande nouveauté c'est cette révolution informationnelle c'est quoi ? pour la définir il faut l'opposer à la révolution industrielle dans le capitalisme nous avons la révolution industrielle et c'est d'ailleurs finalement le capitalisme on peut le voir aussi comme la création sociale par tâtonnement qu'on a eu d'institution qui va accompagner la révolution industrielle pour lui donner son efficacité c'est quoi ? c'est la main de l'homme qui manie l'outil un marteau est remplacé par une machine outil pour faire simple on peut monter au Moyen-Âge le moulin à eau sur un arbre à cannes vous mettez 15 marteaux ça fait 15 travailleurs pendant ce arbre à cannes manié par un truc rotatif et l'énergie de l'eau d'accord ? alors la machine outil c'est beaucoup plus développé que ça mais c'est la main du salarié qu'on remplace par une machine alors une machine c'est ici c'est pas la main la révolution informationnelle on remplace certaines activités du cerveau humain les activités de transformation de l'information de transmission de l'information par des machines informationnelles des ordinateurs mais la nature de l'information elle est différente c'est d'être partagé ils cherchent à l'approprier mais l'information par nature ça se partage quand je vous la donne je l'ai encore et même un peu s'enrichir par le partage je vais ajouter des choses après ce qu'on a dit donc c'est un autre fonctionnement effectivement quand les gens disent économie partage c'est important mais il faut faire une vraie économie partage et pas de la prédation financière sous le couvert du partage ça demande des capacités humaines très développées parce qu'on n'échange pas une information avec des gens qui ne sont pas déjà suffisamment informés il faut jouer la tour donc ce qui devient décisif c'est moins le développement des machines bien sûr il faut des machines des ordinateurs des produits des machines transformateurs productifs très développés mais il faut mettre beaucoup d'argent dans le développement des hommes alors qu'autrefois c'était l'inverse on avait une institution qui est je vais développer les machines c'est quelqu'un qui a gagné et ça va développer la suite aujourd'hui il faut vraiment même pour mettre beaucoup d'argent dans le développement des machines et enfin une information elle peut être ici et là à la fois prenez par exemple la fabrication d'un médicament le programme pour fabriquer un médicament pour fabriquer le belutrane je peux le mettre au point à Vitry ou ailleurs et il peut être simultanément actif réactiver les choses aussi bien à Vitry qu'au Brésil donc avec la suite que j'ai mis au point il est partagé dans le monde ce qui crée des contradictions nouvelles parce que je veux opposer les coûts des travailleurs ont mis au point à Vitry avec les coûts au Brésil etc alors qu'en réalité si au Brésil c'est pas coûteux c'est parce qu'on a mis au point les informations les programmes et les brevets à Vitry voilà alors on a cette nouveauté du capitalisme et donc l'enjeu des services publics et de la sécurité sociale pas seulement pour les besoins des gens mais comme une clé pour l'efficacité économique une belle société ça c'est les développements qui vont au-delà du capital et je vous invite à réfléchir sur comment changer cette régulation du système avec le livre de Paul Boutera merci Merci.